Tout est possible, tant que vous le voulez vraiment, tant que vous avez la passion, vous avez le cœur de le faire, c'est vraiment possible de réussir. Je m'appelle Aïssa Toufei, je suis fermière et entrepreneur. Moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire au Sénégal. J'ai eu mon bac en 2012 en Cédric S1 et puis j'ai voyagé aux Etats-Unis. J'ai continué mon cursus, j'ai eu mon bachelor et mon master en finance en 2017. Puis je suis rentrée à la suite de ça pour un peu travailler dans la finance pendant quelques mois et puis j'ai pris ce projet en main. Il y avait mes parents qui avaient ce projet d'élevage, qui avaient acheté 10 vaches et je me suis dit que, au début je n'étais pas très intéressée, je suis plus dans les associations et donc ils m'ont conseillé d'aller visiter une foire d'élevage en France. Donc je suis allée avec ma soeur et une fois là-bas, j'ai vu les animaux et je suis tombée amoureuse des animaux. Et je me suis dit que, peut-être, étant une personne qui voulait participer au développement de son pays, peut-être ce serait un secteur dans lequel je pourrais réussir. Donc ici, c'est là où on prépare l'alimentation des vaches. On fait le broyage entre le maïs, les torteaux et certains éléments pour reconstituer un peu le concentré des vaches. Le cheptel qu'on a ici, c'est des vaches importées d'Europe, des races vraiment laitières, bien choisies pour la qualité de leur lait. Ces vaches européennes ont une très grande capacité de production comparée à nos vaches locales. Nous n'avons rien contre les vaches locales, mais là où la vache locale produit 5 litres, la vache importée aujourd'hui produit 20 litres, 25 litres. On est parti de 10 vaches, à aujourd'hui plus d'une cinquantaine de têtes. Puis au fur et à mesure, une étable moderne, une salle de trêve. Donc c'est tout un processus, mais c'est avec le temps qu'on a conçu tout ça. On a commencé environ par une centaine de litres. Aujourd'hui, on est à plus de 300 litres pour le même cheptel. Mais quand même, on collecte du lait aujourd'hui, chez les éleveurs locaux de la zone, mais aussi dans des fermes sénégalaises comme la nôtre. Donc quasiment, on a des capacités de 3000 litres par mois en production. Au début, oui, ça a été difficile, parce qu'il y avait un choix à faire et ce n'était pas vraiment évident au début. Mais ce qui m'a vraiment poussée, c'est mon parcours. C'est l'expérience que j'ai eue aux États-Unis, parce que c'est un pays qui t'apprends à prendre des risques, à essayer, à tenter, à ne pas avoir peur d'échouer. Tu peux être businessman, ne pas avoir fait de l'étude en sciences politiques, et puis d'être président de la République. Et c'était la même chose pour moi, me dire que oui, bien vrai que j'ai eu un background scientifique, un diplôme en finances, je peux être fermière, je peux être en fait tout ce que je veux. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée dans ce que je suis aujourd'hui.